Mon podcast IMO Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon podcast IMO. Aujourd'hui, on va parler investissement locatif, tout spécialement dans le neuf. Et on est avec Pierre-Emmanuel Jus. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur délégué de Maslow, un portail immobilier qui fait de l'immobilier locatif. Exactement. Maslow.mo, une solution pour tous ceux qui recherchent à investir dans l'immobilier. Donc ce portail, vous l'avez lancé il y a quelques mois ? Oui, on l'a lancé en 2023. Voilà, il est issu d'une réflexion profonde de notre groupe. On appartient à un groupe qui s'appelle Valority, qui existe depuis 38 ans. Un groupe de gestion de patrimoine ? De gestion de patrimoine, 40 000 clients, 38 ans d'expérience, une société de gestion, de la vente de neuf et d'ancien, 18 000 lots en gestion. Et l'idée, c'était d'avoir un portail digital numérique pour offrir nos services et notre expertise aux internautes. Pour être précis, Valority, vous en étiez le directeur du développement et on vous a confié le lancement de Maslow pour cibler une autre clientèle ? Oui, j'avais des fonctions de direction commerciale que j'occupe toujours sur une partie de la France et on m'a confié cette mission, effectivement, de lancer ce portail numérique. La question sur les clients est intéressante. C'est vrai qu'aujourd'hui, la personne qui souhaite investir dans l'immobilier locatif peut passer par sa banque, par un agent immobilier, par un conseil en gestion de patrimoine indépendant. Et puis, on a vu aussi fleurir beaucoup de plateformes sur Internet pour proposer l'immobilier locatif. Et ce que l'on s'est dit, nous, c'est finalement qui sont les gens qui sont sur ces plateformes, quels profils ils ont et est-ce qu'on les touche réellement aujourd'hui avec Valority ? Et vous vous êtes dit non. Et la réponse n'était pas tout à fait oui. Et donc, effectivement, on voit bien la différence entre le client de la vente de boue et le client Internet. Donc, aujourd'hui, la cible que l'on souhaitait toucher, ce sont des gens qui sont urbains, moins de 35 ans, hyper connectés, qui gagnent bien leur vie, qui sont avertis et puis qui font du crowdfunding, de la crypto, autre chose. Et puis, dans l'immobilier locatif, leur grille de lecture, c'est Internet. Il y avait les expatriés également, parce que quand il est 2 heures du matin en France, mon seul accès, c'est Internet. Puis également, le multi-investisseur, celui qui n'a plus besoin de conseil, qui capte son budget à la banque et qui recherche le produit. C'était les trois cibles qu'on a identifiées et qu'on souhaitait toucher avec Maslow. Et c'est plutôt ce qu'on arrive à faire. Les jeunes urbains dont vous parlez, ils sont généralement locataires. Oui. Ils se constituent leur patrimoine avec l'immobilier locatif. Exactement. Aujourd'hui, 55% de nos clients sont parisiens. Donc, je suis ravi de faire l'interview aujourd'hui à Paris, puisque moi, je viens de Lyon aujourd'hui. Mais c'est vrai que le cadre de référence sont vraiment jeunes urbains, diplômés, CSP+, locataires de leur résidence principale. Quelle enveloppe d'investissement ils ont, vos clients ? Alors, elle est en train de changer cette enveloppe d'investissement. C'est d'ailleurs pour ça que sur Maslow.mo, on a un simulateur. On peut valider son budget avec un expert et ça, c'est l'essentiel parce que c'est aujourd'hui le premier critère. Quand quelqu'un veut investir dans l'immobilier locatif, généralement, il y a trois marchés qu'il connaît et qu'il souhaite cibler. Là où il habite, là où ses parents habitent ou là où il a fait ses études. Ce sont les trois marchés que je connais. Je travaille à Paris, mes parents sont originaires de Normandie, j'ai fait mes études à Lyon. Ce sont les trois marchés que je connais et donc c'est les points qui vont me rassurer. Finalement, sur ces trois marchés, quel est le budget d'investissement ? Si mon budget aujourd'hui, qui a changé, n'est plus le même, j'ai besoin d'être accompagné pour me dire, tiens, moi aujourd'hui, le budget d'investissement, là où je travaille, c'est 250 000 euros. Oui, mais je ne peux emprunter que 180 000. Où est-ce que je peux investir à 180 000 euros ? Et c'est en ça qu'on essaie de répondre sur Maslow. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez démarré au mois de mars, au moment où le marché a commencé à freiner des cas de fer, même si on en parle vraiment du point de bascule depuis cet été. Est-ce que vous avez vu ces enveloppes, justement, diminuer ? Comment ça se concrétise chez vous ? Déjà, ça se concrétise très concrètement sur la visite sur le site. C'est-à-dire que quand on a lancé le site, la moitié des internautes allaient sur le catalogue pour rechercher un bien. L'autre, la moitié, allaient sur le simulateur. Et aujourd'hui, deux tiers des personnes vont sur le simulateur pour valider leur budget. Le premier échange que l'on a avec eux et les demandes de rendez-vous que l'on a sur le site sont sur valider l'enveloppe d'investissement. Et effectivement, l'enveloppe d'investissement diminue. On est plutôt en dessous de 200 000 euros aujourd'hui, alors qu'au lancement, on était plutôt entre 200 et 250 000 euros. Et est-ce que les prix affichés diminuent d'autant ou pas encore ? Bien sûr que non. C'est plutôt la zone d'investissement qui va changer. Après, on va être très clair, ça exclut un certain nombre de personnes qui ne peuvent tout simplement plus investir dans l'immobilier pour faire du lucatif. Il faut être très clair. J'ai une image qui est de dire qu'on jouait sur un terrain de foot, on est passé sur un terrain de hand. Maintenant, on a besoin de bien accompagner les gens qui souhaitent encore le faire. Mais c'est vrai que les villes vont changer. On va dire qu'on va travailler sur des aires urbaines. On va regarder ce qui se passe pour pouvoir rentrer dans le budget des investisseurs. Est-ce que les promoteurs, c'était aussi une autre façon de poser la question, est-ce que les promoteurs ont baissé leurs tarifs ? Alors, c'est impossible de baisser les tarifs dans le neuf pour plusieurs raisons. Le foncier est rare, donc on va toujours l'acheter cher. Les normes environnementales et les nouvelles normes énergétiques font que construire coûte cher et coûtera encore plus cher. Aujourd'hui, ce que l'on peut voir, il y a quand même des opportunités. Pourquoi ? Parce que sur le stock aujourd'hui qui doit faire à peu près 100 000 logements, on le saura avec le rapport de la FPI ces jours-ci, il y a 40 000 logements qui sont en construction. Donc, ça veut dire des choses qui ont démarré, qui ne sont pas finies. Et donc, sur ces lots-là, il peut y avoir des offres. On voit régulièrement des frais de notaire offerts. Sur les grandes surfaces, quelques milliers d'euros qui peuvent être offerts. Donc, il y a des opportunités. Mais est-ce que les prix baissent ou en tous les cas baissent suffisamment par rapport à mon enveloppe d'investissement ? La réponse est évidemment non. La réponse est non. Combien de ventes vous réalisez ? C'est quoi votre vitesse de croisière et votre objectif aussi ? Alors, notre objectif, il est ambitieux, c'est de réaliser une vente par jour. Aujourd'hui, on est dans un groupe qui acte entre 2000 et 2500 lots par an. Sans doute un peu moins cette année. Aujourd'hui, Maslow, vous l'avez dit, s'est lancé au mois de mars. On arrive à tenir notre vente hebdomadaire. Donc, c'est déjà pas mal. Voilà. Après, on est assez transparent. Il faut aussi ne pas se voile la face par rapport aux conditions de marché. Hier, il nous fallait six rendez-vous pour faire une vente. Aujourd'hui, il nous faut six rendez-vous pour voir un prospect finançable. Donc, forcément, le delta se retrouve ici. Mais on arrive à accompagner les investisseurs. Et ça, c'est quand même plaisant avec cette promesse d'avoir une solution qui est éclairée, accompagnée. C'est-à-dire que moi, les collaborateurs qui sont derrière l'écran, ce sont des gens qui font ce métier-là depuis 10, 13 ans. On est une start-up qui a 38 ans d'ancienneté. Voilà, je vais l'employer, celle-là. On offre à l'internaute aujourd'hui de la data et de l'expertise. Et l'un sans l'autre, dans l'univers dans lequel on est aujourd'hui, ça ne fonctionnera pas. Alors, je suis une investisseuse potentielle. Qu'est-ce que vous me conseillez ? D'abord, pourquoi du neuf et pas de l'ancien ? Alors, on a une conviction forte chez Maslow, c'est qu'aujourd'hui, on souhaite offrir effectivement du neuf et de l'ancien récent. On a d'ailleurs, en cette rentrée, ouvert l'ancien récent. L'ancien récent, c'est frais de notaire réduit ? Non, ce n'est plus frais de notaire réduit. Pour nous, ce qu'on appelle l'ancien récent, c'est vis-à-vis des performances énergétiques du logement. On parle beaucoup de passeport énergétique, c'est très d'actualité. C'est simple. Investir dans une passeport énergétique, c'est devoir faire des travaux de rénovation énergétique qui coûtent cher. On sait qu'on a des horizons pour louer son logement en fonction de la catégorie du DPE. Et ce qui est important aussi, souvent ce que les gens oublient, c'est qu'on va rénover la partie privative, on va rénover l'appartement, mais on oublie la copropriété. Et la copropriété, elle est aussi énergivore que mon appartement. Et ça risque de me tomber dessus. En tous les cas, c'est écrit dans la loi aussi. On a le diagnostic technique global, on a le diagnostic de performance des copropriétés. Donc nous, l'internaute, ce qu'il nous demande, c'est j'ai un loyer, j'ai un crédit, j'ai parfois une économie d'impôt, je valide un effort d'épargne. Cet effort d'épargne, je veux qu'il soit certain sur les 10-15 prochaines années. Si on investit dans une passeport énergétique, cet effort d'épargne ne peut pas être garanti sur 10 ou 15 ans, puisqu'on va se retrouver avec des travaux qui vont concerner la copropriété. Donc nous, on a fait un choix qui est très clair, c'est du neuf, scorer. Donc on a l'offre existante aujourd'hui, on a accès à plus de 15 000 logements. Et on va, avec notre algorithme et de la data, vous dire, voilà, ces appartements ont une note à 3, 4 sur 5. De toute façon, tout ce qui est en dessous de 3 sur 5 n'apparaît pas sur le site. Et l'ancien récent, c'est D. Le filtre, c'est D. C'est-à-dire que la lettre du DPE est forcément à minima D. C'est-à-dire que vous êtes certain de ne pas être concerné par l'autorisation de mettre votre logement à louer d'ici à 2035, puisque la dernière lettre, c'est 2035. Vous ne serez pas concerné. Donc on a la promesse de se dire que le logement qu'on achète, y compris dans l'ancien, ne sera pas concerné par les autorisations de mise en location. Alors disons que j'ai 150 000 euros. Qu'est-ce que vous avez d'intéressant ? Qu'est-ce que vous conseillez ? J'ai toujours du mal avec les top 10, vous savez, des villes, où est-ce qu'il faut investir, etc. À 150 000 euros, on sera forcément sur une petite surface. Sur des petites surfaces, on va cibler des marchés en tension locative forte. Donc par exemple, les logements étudiants. Donc on va se situer dans les grandes villes ou dans les périphériques de grandes villes. Voilà, je viens de Lyon. Effectivement, à Lyon, on a le plafonnement des loyers. On a beaucoup de contraintes. On a un prix d'accès qui est très élevé. Et bien, on va regarder en toute première couronne de Lyon, si je peux rentrer dans ce budget-là, parce que le marché, il y a 144 000 étudiants à Lyon et ça fonctionnera. Ou alors, je vais me projeter sur l'horizon de ma revente. Quand je suis un investisseur, je dois penser à la revente. Et donc, je dois me dire dans quel marché je vais pouvoir revendre en résidence principale, en résidence secondaire ou en investissement locatif. Et là, je vais vous dire, on va regarder ce qui se passe plutôt dans le sud de la France, où j'aurai des sorties qui seraient ou qui seront sur ces trois marchés-là. Ça sera plus facile de revendre dans le sud de la France ? Oui, si je cible uniquement le marché de l'étudiant dans une ville, je ne sais pas moi, Angers par exemple, qui est une très bonne ville, c'est un bon support de l'investissement, il n'y a pas de problème. Ma sortie, ça sera certainement l'investisseur dans l'ancien, qui achètera du rendement. Et en gros, basta. Si je vais sur d'autres territoires, je peux avoir une sortie en résidence secondaire, le côté pied-à-terre, en investisseur qui louera son logement peut-être en courte durée ou en résidence principale. Si je vais dans des grandes villes, c'est comme ça que ça peut fonctionner. Il faut toujours avoir l'horizon de sortie, de se dire quel marché je vais toucher quand je vais revendre. Donc plutôt ces éléments-là que de dire, telle ou telle ville, il y a tel et tel projet qui va booster le marché ? Alors les projets dans les villes sont toujours intéressants, notamment sur les transports. Toutes les villes où on amène du tram, où on fait des extensions de transports en commun, sont toujours hyper intéressants, puisqu'on en profite généralement pour avoir des zones d'activité, des zones de bureaux, des services qui sont apportés. Donc il est toujours extrêmement intéressant de pouvoir regarder ce qui se passe dans les projets des villes et des agglomérations. Ayons un raisonnement, agglomération. Donc on raisonne, agglomération. Dernière question, on n'a pas du tout parlé du Pinel. Le dispositif prend fin à la fin de l'année. Est-ce qu'il y a des opérations intéressantes à faire ? Oui, alors il diminue à la fin de l'année. Il sera encore existant l'année prochaine, mais vous avez raison, effectivement, il diminue. Oui, il y a des opportunités. Généralement, quand on achète en Pinel, comme on achète sur plan et qu'on est dans le neuf, on est livré dans deux ans, deux ans et demi, c'est assez loin. Comme le marché s'est ralenti, finalement, là, aujourd'hui, vous avez la possibilité d'acheter dans le neuf et finalement, pour être livré dans deux ans et demi, il y a des opportunités d'être livré en 2024, il y a des opportunités d'être livré en 2025. Alors que normalement, au mois de septembre, quand on envisage un investissement, on va rajouter deux ans de construction, plus le délai de commercialisation, on est plutôt sur des livraisons en 2026. Là, on trouve des opportunités en 2024, en 2025. Et puis, je disais également qu'il y a des promotions qui ont démarré et qui n'ont pas fini leur commercialisation, sur lesquelles les promoteurs font des offres commerciales, sur lesquelles ça peut être une bonne opportunité. Après, sur le Pinel, juste, ne soyez pas focus sur l'économie d'impôts. Il y a des villes sur lesquelles vous pouvez et vous devez acheter du neuf et surtout pas les mettre en Pinel, vous perdrez de l'argent. Alors, quand vous dites ça, on a envie de s'en savoir plus. Lesquelles ? Les villes où le marché est complètement décorrélé. Donc, je vais vous parler d'Annecy, qui est une ville que j'adore, sur laquelle le marché de l'ancien est très élevé, le marché du neuf est très élevé. Mais aujourd'hui, le marché du neuf à Annecy, il est peut-être à 8000 euros du mètre carré. Vous savez qu'en Pinel, on est plafonné à 5500, donc je vais mettre la moitié de mon appartement, sa valeur, à la poubelle fiscalement. Et puis, je vais être plafonné par mon loyer, alors que la valeur locative de mon logement est très élevée, puisqu'on a la frontière genevoise, on a tout ça. Donc, aujourd'hui, ça ne sert à rien d'acheter un produit pour le louer 500, si vous pouvez le louer 800. Je vais prendre un autre exemple qui va peut-être plus parler. Vous prenez Bordeaux, un studio, 25 mètres carrés, marché étudiant formidable, plafonnement des loyers, 25 mètres carrés, on est en zone B1, vous allez louer ça à 270 euros en Pinel. Est-ce que le marché d'un studio à Bordeaux, c'est 270 euros par mois ? Non, c'est 500 ou 600 euros. Donc, si je fais 200 euros des communes impôts, je ne m'y retrouve pas. Bon, alors, pas Annecy, pas Bordeaux, on va où ? Alors, je vais changer d'huile, on va prendre la région parisienne, vous faites un tour de tout ce qui est à trois quarts d'heure, une heure de route en TGV. Toutes ces villes dites moyennes, mais qui ont un intérêt économique, vous prenez Amiens, vous prenez Reims, vous prenez Chartres, vous prenez Orléans. On est encore sur des tickets qui sont raisonnables en termes d'accès de prix dans le neuf. Il n'y a pas tant d'écart que ça dans l'immobilier ancien qualitatif et le neuf. On a un marché aussi ancien qui est parfois peu qualitatif et qui nécessite beaucoup de travaux et beaucoup de passoires énergétiques. Donc, là-dessus, on peut y aller. Ça reste des marchés intéressants, une profondeur, une tension locative très importante. J'oublie de vous poser une question, vous vous rémunérez comment ? On est rémunéré par les promoteurs, donc c'est tout à fait transparent, il n'y a pas d'honoraires, il n'y a pas de frais cachés. Si vous achetez sur maslo.mo ou si vous achetez ce promoteur, ça sera le même prix, pas d'honoraires. Eh bien voilà, tout est très clair. Merci beaucoup Pierre-Emmanuel Jus. Je rappelle que vous êtes directeur délégué de Maslo. Et à très vite pour un nouvel épisode de mon podcast IMO à écouter tous les jours sur MySuite IMO et sur toutes les plateformes. Et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous et laissez-nous des étoiles. Mon podcast IMO. Mon podcast IMO.